Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On va plus. Bonjour à tous, bienvenue dans les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au parcours d'un des premiers militants panafricains ayant façonné l'histoire du mouvement panafricaniste. Il s'agit de William Edouard Burghardt Dubois, dit Webb Dubois. Il est né le 23 février 1868, soit trois années après l'abolition officielle de l'esclavage aux Etats-Unis. C'est donc un citoyen libre américain qu'il voit le jour à Greed Barrington. Issu d'un métissage de blanc et de noir, il n'a jamais caché sa fierté de ses ancêtres français, hollandais et africains. Il souligne ainsi dans son autobiographie à propos du brassage qui caractérise son identité. « Un flot de son nègre, une trace de français, un peu de hollandais, mais Dieu merci, pas d'anglo-saxon ». Fin de citation. Après de brillantes études dans la fameuse et prestigieuse université de Harvard, il part en 1892 pour l'université de Berlin. « Son séjour en Allemagne sera décisif pour sa future carrière. Dans sa thèse de doctorat d'Etat intitulée « La suppression de la traite africaine vers les États-Unis, 1636-1870, il dissèque l'italien et les aboutissons économiques, humanitaires et juridiques de cette traite ». Il souligne que celle-ci fut à l'origine d'une farce, d'une lâcheté dans la mesure où, légalement abolie, elle fleurit longtemps encore dans la réalité. Dubois, qui milite pour une Afrique aux Africains, un slogan considéré comme une réplique à celui de son rival, entre guillemets, Marcus Garvey, qui prônait, lui, retour en Afrique Dubois. Contrairement à Garvey, il n'a pas réussi à imprimer un puissant enthousiasme charismatique à son panafricanisme. Elle est d'ailleurs considérée à juste titre comme un prophète sans fidèle. En bref, William Edouard Dubois aura vécu une quadruple carrière. Elle aura été un universitaire et un homme de lettres de renommée mondiale, un leader de pro des Afro-Américains, un journaliste propagandiste et animateur panafricaniste. qui aura fait faire des pas inestimables à la cause négro-américaine. Et enfin, quatrièmement, un diplomate international respectable et respecté. Pour revenir en détail sur le parcours de ce premier panafricaniste, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les studios de l'IFM, Muzhoura Al-Hiyani, Samuel Akizimana et Abdallah Issouf. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Muzhoura, je commence avec vous, comme d'habitude. Un prophète sans fidèle. Voilà. Donc, une image qui revient dans les biographes de Dubois. Oui, effectivement. Alors, quand on parle de Dubois, généralement, on a le concept de double conscience. Il est connu par ça. Et aussi, il a toujours plaidé pour l'égalité complète entre les Noirs et les Blancs. Donc, sa philosophie à lui, contrairement à, comme vous avez cité à l'introduction à Marcus Garvey, c'étaient les deux panafricains qui avaient deux visions différentes. Mais en tout cas, il avait un parcours assez intéressant. Et c'est l'un des premiers, comment dire, des pères du panafricanisme, quand même, qui ont défendu les droits civils dans le monde. Abdallah Issouf, parcours intéressant. Justement, donc, Webb Dubois a eu vraiment un parcours très intéressant. Si on revient, il a déjà eu un parcours, un parcours presque impossible en ce moment, pendant, à cette époque, parce qu'il a eu le doctorat à Harvard, et en plus, il a étudié à Berlin. PhD, à Berlin, donc, c'est l'équivalent d'un docteur d'État. Donc, vraiment remarqué, il est devenu un intellectuel et un influent, à travers son œuvre, qu'il a écrit aussi. C'est un romancier. C'est un romancier. C'est un romancier et tout. Et puis, moi, là où il me marque beaucoup, c'est qu'il donne beaucoup de l'importance à l'éducation. Oui. Il valorise l'éducation et il invite tous les intellectuels à cette époque à intégrer, à dénoncer le racisme et à lutter pour les droits civiques aussi. Donc, vraiment, c'est un grand leader qui a beaucoup influencé, qui est un grand leader du panafricanisme de son époque. Samuel, on dit que c'est vrai qu'il a milité pour le panafricanisme, l'unité des Africains et des descendants africains, c'est-à-dire tous les Africains qui se trouvaient à l'époque qu'aux Etats-Unis et aux Caraïbes, etc. Mais le racisme était sa principale cible. On peut dire que le racisme était sa véritable cible, mais moi, je peux aller sur le... C'est pour ça que vous avez dit qu'il y a une phrase qui m'a marqué à travers l'introduction. Vous avez dit un prophète qui n'avait pas eu des gens qui le suivaient. Parce que moi, d'une part, je comprends les gens qui n'ont pas eu à le suivre, d'une part. parce qu'il a eu un parcours remarquable, on peut le dire. Dans un contexte. Dans un contexte, on ne peut pas vraiment... Où, justement, tous les Africains dans le monde étaient asservis, maltraités. Ils n'ont pas presque accès à l'éducation, on peut faire des leurs études jusqu'à avoir les doctorats. Oui, moi, je peux le dire, c'est là aussi que je reviens d'abord sur son parcours, qui est remarquable, à l'Université de Berlin, à Vard, etc. Il a eu à fréquenter les élites. C'est pour ça, moi, je comprends, même à travers, sur sa double conscience, où il est plus connu. Parce que lui, on peut dire que, d'une part, c'est une personne qui a eu ce privilège d'être... Il était métisse. Il était métissé. D'ailleurs, on le reconnaît. Oui, il est fier de ça. C'est-à-dire qu'il même reconnaît son appartenance sur le côté, en disant un peu, de son... Hollande, France, France, etc. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas connu le même parcours que les autres. En fait, il n'a pas subi que les autres, en fait. C'est une personne qui était un peu dans son concours, même s'il subissait. Parce que c'est là où ça revient sur un parcours qui est un peu spécial. Parce que, même s'il était dans son concours, quand même, il reconnaissait qu'il y a une partie des gens qui sont noirs, ils sont en train d'être vraiment... Ils subissent des situations pas possibles. C'est-à-dire que, d'une part, je dirais, oui, il a combattu le racisme. Le racisme de l'inchange. Oui, parce qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Parce qu'étant métisse, on le considère comme noir. Même s'il était un peu privilégié, d'une part, on peut le dire. C'est pour ça que les gens ne le suivaient pas le plus. Parce qu'on le disait... Non, il fait partie, quand même, des gens qui ont milité contre les fameuses lois aux États-Unis de Jim Crow. Donc, contre la discrimination. C'est-à-dire, c'est indéniable. Il était vraiment à l'avant-garde de ce combat-là. Oui, il était vraiment à l'avant-garde. Et surtout qu'il avait compris une des choses. C'est là où on peut dire qu'il est remarquable sur le côté. Parce qu'il avait compris qu'il fallait que la population qui est marginalisée soit éduquée. Donc, il prenait plus le côté éducation et l'intégration. Parce que lui, il voulait que les gens puissent avoir ce qu'il a eu accès. C'est-à-dire qu'avoir assez à l'éducation pour que les gens soient éduqués. Et qu'ils puissent aussi intégrer la société. Je pense que c'est sur ce côté-là où il prenait. Parce que lui, il était dans un cocon qui lui appartenait. Non, mais c'était un cocon. Amzoura, d'ailleurs, je pense que sa réussite, il voulait justement inculquer cette réussite. Parce qu'il a investi dans les études pour justement sortir de cet isolement. Pour sortir de la discrimination. Il fallait qu'il réussisse pour justement montrer la voie à tous les autres enfants afro-américains. N'est-ce pas, Amzoura ? Oui, lui, il voyait les choses pas comme Marcus Garvey. Il savait que même, on ne pouvait pas faire un monde au noir tout seul. C'est pour ça qu'il défendait l'intégration. Et pour lui, il disait toujours que les États-Unis, l'Amérique doit être, se libérer de l'ignorance. Ou bien l'ignorance va tuer tous les États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il était dans un monde un peu différent vu qu'il était métisse. Et qu'il avait certains avantages que les autres noirs afro-américains n'ont pas eu. Mais lui, il voyait les choses d'une autre façon. Qu'eux-mêmes, ils devaient s'intégrer et s'imposer et non pas se réduire à néant. Et puis dire qu'on ne nous respecte pas ou bien on nous force à faire des choses. Donc, lui, il défendait le côté où c'est nous-mêmes qui devons s'imposer. Si les autres ne nous respectent pas, on doit se faire respecter nous-mêmes par l'éducation et par autre chose. Et prouver que nous aussi, on peut le faire et non pas être séparés des autres. Alors, il avait pour slogan, Abdoulah Issouf, l'Afrique aux Africains. Oui, justement, parce qu'à travers son parcours, on remarque que c'est un acteur de droits civiques, de l'éducation et de la qualité de l'économie pour les afro-américains. Donc, c'est tout à fait normal. Si on veut arracher nos droits, on doit être l'éducation à l'avant. On doit avoir des personnes pour réclamer. On doit connaître d'abord nos droits civiques et puis on doit les... avant de les réclamer. Et puis, on remarque que sur son parcours, il est acteur d'une association qui s'appelle National Association for the Advancement of Colored People. Donc, où il a plaidé les droits civiques et la justice raciale. Donc, même à travers... Une association qui va dissoudre plus tard, donc, n'est-ce pas ? Oui, justement. Et puis, à travers ce progrès qu'il tenait en 1919, en 1921, 1923, 1927 et 1945, il fait toujours... Il essaie toujours de faire la promotion du panafricanisme, la promotion de la culture africaine et l'identité africaine aussi. Et il faut le dire, son livre, il a beaucoup évoqué son côté de l'africanité, son africanité dans son livre, où il essaie de faire la promotion de la culture africaine. Je pense que c'était la deuxième étape dans sa réflexion. Parce qu'au début, il s'est intéressé au cas des afro-américains. C'est à partir du congrès de 1900, Samuel, un congrès important pour tous les panafricanistes. C'est là qu'il a eu une sorte de conscience. Donc, il a pris conscience du drame de tous les Africains. À l'époque, on parle de 40 millions d'Africains, n'est-ce pas ? En fait, oui, on peut dire que c'est là où on peut dire qu'il est un peu sorti de son cocon. C'est en 1900, donc le premier congrès qui s'est tenu entre le 23 et le 25 juillet 1900 à Londres. Oui, oui, oui. En fait, je dirais que c'est là où il est un peu sorti de son cocon. Parce que quand il prenait l'intégration, il prenait, etc., c'était plus pour les afro-américains. Ou parce qu'il était dans un environnement où il voyait que non... En fait, d'une part, je pense qu'il ne comprenait pas comment les autres n'arrivaient pas à s'intégrer. D'une part, moi, je crois qu'il ne comprenait pas. Mais à travers ça, c'est là où il était son combat en disant qu'il faut qu'il y ait cette intégration. En fait, vous pouvez réussir l'éducation, etc. Mais après, il a pris conscience à travers ce congrès. Parce que là, il s'est rendu compte de la tragédie qui se passe dans le monde. Parce que là, il a ouvert les yeux, il a vu les actes... Il découvre ce qu'on appelle la colonisation. Oui, il a eu une découverte, en fait. Il y a ce rideau qui était devant ses yeux, qui est sorti. Il s'est rendu compte que la situation est plus délicate qu'il ne le pensait. Parce que là, c'est là où j'aimerais rebondir jusqu'à arriver en 1905, où il y a eu le mouvement de Niagara, qui s'était passé directement même en Afrique, on peut le dire. Parce que vu même le Niagara, on a donné le nom de ce mouvement Niagara, parce que ça s'était passé près du chute du Niagara, c'était aux environs du chute du Niagara, où ils se sont mis, en disant, nous devons... Parce qu'ils se sont rassemblés en tant que des acteurs, donc qu'ils soient des politiciens, etc., qui est vrai pour la décolonisation, etc. C'est-à-dire pour avoir des nouvelles idées, c'est-à-dire des nouvelles idées civiques, et surtout pour limiter, pour que les choses puissent changer, pour qu'il y ait la décolonisation, pour que les valeurs de l'homme noir puissent être reconnues, etc. Parce que, moi, je pense qu'il a eu un parcours vraiment incroyable, parce que je peux dire qu'il apprenait autour de son parcours, de pas à pas, à chaque fois qu'il avançait, il y a eu certaines choses qu'il comprenait, et qu'il a poussé maintenant même à développer son principe et ses idées. Je pense qu'après 1905, le mouvement Niagara, il y a ce congrès également de 1911. Le premier, il a été marqué par Henri Sylvestre William, celui de 1900. Mais là, le congrès universel des races, du 26 au 29 juillet 1911, toujours à Londres, là, Dubois va justement entamer une véritable réflexion sur tous les citoyens, entre guillemets, noirs, que ce soit américains, africains, et ceux qui étaient également au Brésil, c'est-à-dire en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Effectivement. Après, le congrès, déjà, il a découvert plusieurs choses, plusieurs atrocités, peut-être que le peuple noir vivait. Donc, ça l'a poussé à s'ouvrir un peu et comprendre la peine des autres. Et d'ailleurs, même pendant le congrès de 1900, il a exprimé sa vision pour un monde intégré et des humains où on se respecte l'un envers l'autre. Et même, il a dénoncé les atrocités qui se faisaient en Afrique. Et donc, de ce côté-là, je pense que Dubois a eu cette conscience à partir de ce congrès. Et puis, les congrès suivants, à chaque fois, déjà, il est connu pour ses discours où il disait toujours que l'émancipation et l'éducation des noirs est un point important. Et c'est quelque chose qui va sauver le monde, en fait. D'un côté, pour ouvrir les yeux aux autres. Et puis, il va découvrir, Abdoulah Issouf, il va découvrir l'Afrique pour la première fois vers la fin des années 1920, de l'année 1924. C'est ça ? Il va visiter le premier pays, c'était le... Libéria. 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 Oui, justement. Là, il est face à la réalité. Donc, après les congrès qui ont été tenus, il a partagé certaines idées avec les panafricanistes. Donc, il a été justement en Afrique pour voir les vraies réalités qui se passent en Afrique. Et comparé aux réalités qui vivent là-bas, en Amérique, c'est totalement différent. Donc, la vie, les vraies réalités, la vie, les vraies atrocités qui se passent ici en Afrique. Et c'est une personne aussi qui appelle à l'unité, à l'unité africaine. Je pense que aussi, c'est un atout. Parce que plus on est né, plus on combat toutes ces atrocités. Et après, il s'est rendu en exil au Ghana par l'invitation... Là, c'est vers la fin, vraiment. C'était les dernières années de sa vie. Donc, nous allons y revenir. Mais la découverte de la réalité coloniale va façonner en quelque sorte sa philosophie. Parce qu'il avait une philosophie vis-à-vis du problème racial. Notamment à partir de 1911. Il a compris que les colonialistes se posaient sur le racisme. Donc, il fallait répondre par la revalorisation de la race africaine. Samuel. Oui, là, je pense que... Petit à petit, je pense qu'il commençait à adopter aussi la vision de Garvey. Parce que... Ah oui, parce qu'il est devancé par Garvey. Garvey, à partir des années 30, il va y avoir une conception, un jeune qui va prôner véritablement l'unité des peuples africains. L'unité dans le siège, justement, de ce qu'on appelle l'anticolonialisme. Parce que c'est l'anticolonialisme qui a provoqué cette idée d'unité, de la nécessité d'unité des Africains. Oui, exactement, exactement. C'est pour ça, moi, j'aime bien, d'une part, la philosophie de Dubois. Parce que, moi, j'ai vu lire une de ces citations, en fait, pour regarder, parce que je peux dire que c'est une personne, enfin, moi, qui a été instruite. Une de ces citations dit... C'est-à-dire que, lui, il avait eu ces principes... Parce que si on regarde auparavant, où il disait, soit l'Amérique détruira l'ignorance, soit l'ignorance détruira les États-Unis. En fait, après, il s'est rendu compte que, d'une part, oui, il faut aller en dehors de ce mur où il était, en dehors du... Moi, j'ai dit toujours de ce cocon parce que, moi, je le considère, d'une part, comme si c'était un enfant gâté qui était dans un environnement qu'il prémerdait. Il traînait ça comme un boulet, justement. C'est pourquoi il n'avait pas beaucoup d'admirateurs. Il n'avait pas pu réunir des masses autour de lui. Parce que les gens ne se reconnaissaient pas en lui, en fait. Les gens ne se reconnaissaient pas en lui. À l'époque où l'éducation, c'était difficile d'accès. Mais, lui, il a eu accès à l'éducation. Pas n'importe quelle éducation. À certaines universités. L'université de Berlin, où il a eu son doctorat, l'Avard, etc. Alors que les autres s'est battés pour juste avoir le droit d'intégrer certaines des universités. Mais, lui, il avait droit à ça. C'est-à-dire que, d'une part, la population ne se reconnaissait pas en lui. Parce qu'on le regardait, on le considérait comme un privilégié par rapport à d'autres personnes. Où les autres personnes, moi, j'ai dit, toute personne aurait aimé. C'est là, au moins, ce qui est important. Je pense que toute personne, parce que l'éducation est le socle de... Et je pense que c'est le syndrome, comme le disait si bien François Fanon, de toute l'élite pendant la colonisation. Fanon disait que les élites africaines, algériennes, étaient en quelque sorte coupées du peuple. Il ne prenait pas le même discours. Parce que les uns s'exprimaient dans des langues différentes de celles qu'utilisait le peuple. C'est pourquoi ils étaient... Il y a un décalage entre le peuple et les élites. Oui, il y avait un décalage parce que c'est comme si lui pratiquait la théorie et les autres pratiquaient la pratique. C'est-à-dire que c'est comme si les autres étaient dans l'action, lui, il était dans le verbe d'état. En fait, c'est pour ça. Alors que, d'une part, on peut dire que sa philosophie était l'une des meilleures philosophies. Lui, parce que lui, il prenait cette éducation. Lui, il prenait qu'il y ait cette intégration. Lui, parce que lui, il était dans un concept où il se disait, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Nous devons reconnaître que nous sommes des Américains et prendre conscience que nous sommes des Américains. Et c'est développé aux États-Unis d'Amérique. Il ne se laissait pas toujours être du côté, être toujours la personne qui va être dominée. Souvent, on dit que les Noirs, déjà, il dit qu'il est dominé par les Blancs et il se soumit à eux. Mais en vrai, lui, il disait toujours que le problème de notre siècle est le problème de la ligne de couleurs. La question de savoir dans quelle mesure les différences de races seront désormais utilisées comme base pour refuser à plus de la moitié du monde le droit de partager, dans la mesure de leur capacité, les opportunités et les privilèges de la civilisation moderne. Donc, lui, après, même s'il était souvent contre Marcus Garvey, mais il reconnaît toujours cette fierté qu'il inspirait chez les Noirs. Il n'était pas tout à fait contre. Voilà. C'est-à-dire... Sur certains points, la vision de la chose, mais il voyait les choses différemment. D'ailleurs, il avait entrepris, vers la fin de sa vie, d'écrire une encyclopédie des peuples africains, un projet qui, malheureusement, il n'a jamais vu le jour. Concrétisé, oui. Justement, lorsqu'il a été en exil au Ghana, donc il a lancé... Ce n'est pas en exil, c'est à l'invitation du président... D'ailleurs, il a eu la nationalité ghanienne. En 1963, oui. Il a eu la nationalité. Il est enterré au Ghana. Oui. Il est enterré au Ghana. Donc, il a pu travailler sur l'encyclopédie africaine pour travailler sur l'histoire de l'Afrique, la promotion... C'est l'encyclopédie des peuples africains. Donc, non, le problème de race qui a été posé par la colonisation, lui tenait à... Il voulait... C'est un contre-discours qu'il a développé contre le racisme des Blancs. Attention, c'est un travail colossal qu'il allait entreprendre. Malheureusement, il ne l'a pas achevé. Oui, on peut le dire, malheureusement, il ne l'a pas achevé. Mais on peut dire qu'il a laissé une idéologie qui était acceptée par certains... C'est à revisiter Samuel aujourd'hui. Oui, c'est à revisiter. Mais c'est très important. Parce que, quand même, son discours était en avance à l'époque. Oui, il était vraiment en avance. Mais il était en avance, attention. Parce qu'il a influencé beaucoup des pan-africanistes. On parlait de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, Martin Luther King. En fait, beaucoup de leaders étaient inspirés par ces travaux. Et ça reste un héritage jusqu'à aujourd'hui. Mais l'idée d'encyclopédie, je trouve que c'est une idée vraiment importante. C'est une idée vraiment novatrice. Mais, quand même, il a vécu pratiquement un siècle, 95. Oui. Il était le témoin de plusieurs transformations. C'est pour ça son parcours intéressant. Parce qu'il a appris au fur et à l'année. Parce qu'on dit souvent qu'il avait des divisions différentes de celui de Garvey. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il s'alignait aux idées de Garvey. Parce que non, non, il était élitiste au départ. Il avait une démarche. Il avait adopté une démarche élitiste, coupée des masses. Mais après, il adhère au Parti communiste. Il a gagné, attention. Parce que c'est là où on dit qu'il a fini par adhérer aux idées de Garvey. Il a fini par promis. Avant, déjà, quand il s'opposait aux idées de Garvey, il était toujours reconnaissant de cette fierté qu'il inspirait. La fierté raciale et l'unité que Garvey a inspiré chez les autres afro-américains. Je pense que le tournant dans sa vie, c'était la visite du libérien. Là, c'était, il a véritablement découvert la réalité coloniale. Comment les Africains sont asservis, sont exploités. Comment leurs richesses ont été pillées, etc. Pillées, exploitées. Oui. En fait, ça revient sur une des choses. Il a compris, surtout au Libéria. Et c'est pour ça, je pense, même à travers son discours, quand il a dit, le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de couleur. Parce qu'il a compris. Il a compris que, en fait, c'est là où il a réjoint, d'une part, en disant... Et là, ça reste d'actualité, d'ailleurs. Oui, ça reste d'actualité, parce qu'il a compris, d'une part, en disant, tel que tu as, il y a toujours ce côté des personnes qui se croient supérieures par rapport aux autres. Même si c'était son combat de montrer que tout le monde est égaux. Mais il a compris, d'une part, en disant, il y a un combat qui se fait et qui est en train de se faire. Zora, il était également un écrivain prolifique, on l'a dit. D'ailleurs, certains de ses chefs-d'œuvre sont publiés par la fameuse maison d'édition Présence africaine. Donc, Les âmes du peuple noir, par exemple, un livre remarquable. Oui, mais ces écrits aussi restent, jusqu'à présent, des écrits qui ont inspiré beaucoup de leaders panafricains. Donc, on le respecte toujours comme un leader qui a su ajouter, mettre un plus à la valeur ajoutée du panafricanisme. Justement, donc, Webb Dubois reste une figure emblématique pour le panafricanisme. Il inspire, parce que ses idées et ses théories inspirent jusqu'à présent les générations. Et comme il disait toujours, que le monde sache que nous sommes un peuple avec une riche histoire et un avenir brillant, digne de respect et d'égalité. Digne de respect et d'égalité, Samuel ? Exactement. Je pense qu'on a vu et on a compris d'où est venu ce côté panafricaniste. Mais je pense que ça serait encore mieux de découvrir celui que moi, je préfère parmi les deux, qui est Garvey. Garvey, la semaine prochaine. Donc, nous allons revenir sur le parcours de ce géant du panafricanisme, qui est Marcus Garvey. Et donc, à la semaine prochaine, je tiens à remercier Mouzoura Al-Hény, Samuel Akizimana et Yissouf Abdallah. Et je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur les centres d'IFRGFM, la Voix Africaine. Sous-titrage ST' 501